Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur. Je sais que c'est une série un peu à part sur la chaîne, elle ne fait pas un carton niveau vue, mais ceux qui sont au rendez-vous l'apprécient beaucoup. Quand je dis bienvenue à la maison, en début de vidéo, c'est car vous êtes mes invités. Aujourd'hui, comme j'ai partagé mon retour de voyage avec mes amis qui sont venus à la maison, je vais le partager encore une fois avec vous, pour vous donner peut-être envie d'y aller, ou si vous êtes déjà allé, vous rappelez les souvenirs que vous avez eu lors de vos voyages, ou, dans le plus simple et basique des cas, tout simplement vous partager un petit peu les étoiles que j'ai eues dans les yeux. Prenez un verre du temps, parce que nous voilà repartis pour Aide au Japon, suite et fin, troisième épisode, générique. Récapitulatif rapide de l'épisode précédent. Après avoir passé quelques jours à Tokyo, nous avons pris une voiture de location, direction le Mont Fuji. Mais à cause d'un tifon, nous avons dû sauter cette destination, pour aller directement à Matsumoto. Puis il y a Kamikoshi pour une randonnée. Puis il y a Hashi Rawakago, un village exceptionnel. Et enfin, Kanazawa, pour visiter un des trois plus beaux jardins du Japon. Pour finir sur Kanazawa, parce que j'ai oublié de vous en parler la dernière fois, j'aimerais vous parler d'un restaurant qu'on a fait le dernier soir où on y était. Un restaurant d'anguilles, et franchement, c'était épique. Donc l'anguille ou unagi, c'était un plat qu'on voulait tester. On a trouvé ce restaurant un peu par hasard, et comme c'est une ville côtière, on s'est dit que c'était l'endroit idéal pour manger ce plat. Une petite ruelle, une devanture qui nous vend déjà du rêve. Nous passons une petite porte, donc on passe les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces choses en tissu. On ouvre la porte. Et là, un restaurant typiquement japonais. Tout en longueur, seulement deux clients. Un vieux monsieur, et tout au fond, et un peu plus devant, une dame. Mais clairement, c'est des locaux. Si nous avions été de l'hygiène, service de l'hygiène en France, on se serait arrêté. On aurait sorti un lance-flamme, et on aurait littéralement tout brûlé. Je vous explique. Derrière la personne qui était en train de faire la cuisine, sûrement le patron. Mon Dieu, c'était tout huileux, tout graisseux derrière. Tu sentais que c'était pégueux. On est arrivé, on a posé les mains. Tu manges au comptoir ? On a posé les mains. Évidemment que c'était pégueux. Donc oui, c'était pas top. Mais honnêtement, on s'est dit, ouais, ça... C'était pas sale. Voilà, on sentait qu'il y avait de l'huile, mais c'était pas sale. Et on s'est dit, quand même, s'il y a des locaux qui mangent ici, c'est pas pour rien. Faut vraiment essayer. Et waouh ! Donc le principe de l'unagi, je fais très très simple. Il s'est déjà... Tout était très frais. Ça se sentait, ça se voyait. C'est coupé. Donc elles sont déjà coupées. Mais il les met dans une sorte de marinade. Puis ensuite, il les fait cuire devant nous. Il y a un étage de riz, de l'unagi, du riz, de l'unagi. Ça c'était pour moi. Après, si on prend moins d'unagi, on a moins d'étages de riz. C'était super bon. Vraiment, je pensais pas. C'est très rigolo, parce que l'anguille, pourtant, c'est pas connu pour France. Les gens qui mangent de l'anguille, il y en a pas tant que ça. C'était super bon. Alors, j'ai peut-être un peu exagéré. Le but n'est pas de vous faire peur. Sur l'état du restaurant. Mais vraiment, on a passé un super moment. Un super repas. Le patron parle pas du tout anglais. Mais il a réussi tout de même à nous conseiller un petit saké de producteurs qu'on a beaucoup aimé. Que ma femme a beaucoup aimé. Moi, je ne bois pas d'alcool. Vraiment, une adresse où, si on retourne là-bas, on y retournera, mais alors très, très, très volontiers. C'était super bon et très typique. Le lendemain, nous sommes partis pour la préfecture de Fukui. Ou Fukui, Fukui, Fukuu. Avec la visite d'un temple. Un temple qui m'avait tapé dans l'œil sur Internet. Le temple Eiji. En quelques chiffres. Il a été fondé en 1244. Les jardins et le temple font une superficie de 330 000 m². Il y a à peu près 70 bâtiments dessus. Et par an, un million de visiteurs. Alors oui, le site est un peu à l'écart. Trois heures de Kyoto à peu près en voiture. Mais vraiment, rien que l'entrée, déjà, tu sais que tu vas en avoir plein l'émirette. C'est le plus beau temple, littéralement. Le plus beau temple que j'ai visité de tout mon voyage. Je ne pourrais pas parler ici de tout ce qui va être... Comment est-ce que je pourrais dire ? Religion, à quel point il est important ou pas. Mais je crois que c'est un truc un peu important. Mais juste en termes de visiteurs qui ne connaissent pas grand-chose sur le sujet. architecturalement, c'était super beau. L'entrée est majestueuse. Il y a des salles grandioses. Les bâtiments sont reliés entre eux par des corridors ouverts. Il y a plein de jardins partout. On serait presque cru dans certains escaliers. Dans le temple des chevaliers Zodiaque, vous savez, où ils passent de maison en maison. Sauf que c'était au Japon, verdoyant et super beau. C'était juste fabuleux. Un endroit où... Alors, on peut croiser des moines d'ailleurs. Parce qu'évidemment, c'est un lieu de culte. Par contre, que dans les parties accessibles. Il y a des endroits, évidemment, qui ne sont pas visitables. C'est normal, c'est réservé pour les moines. On n'est pas à Disneyland. C'est pas chez Tata Rachel ici. On ne peut pas aller partout. Mais franchement, si vous avez l'occasion, c'est un endroit où la spiritualité déborde tellement qu'elle vous en envoie plein la figure. Vraiment. Un lieu qui m'a subjugué. Ensuite, on est allé à Nara. L'Anara qu'on dit être la ville au dind. Pas les chocolats, les servidés. Le dind. Enfin, un dind. Nous avons logé dans un super hôtel. Moderne, mais construit dans un style très traditionnel. Et surtout, surtout, avec des onsen à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, un onsen est un bain thermal dont l'eau est issue de sources volcaniques. On se lave préalablement, et ensuite on s'immerge dans l'eau. En ce qui me concerne, je n'en ai pas profité. Pour être très honnête, je n'en ai pas osé. N'oublions pas que ce sont des lieux communautaires, ou des lieux communs, qui ne sont pas mixtes. Alors, si les japonais sont habitués depuis leur plus jeune âge à se balader la kikunette à l'air dans une salle de bain commune, personnellement, je n'étais pas prêt. Non. Par contre, ma femme, elle, elle y est allée. Elle en a profité. Elle est allée plusieurs fois. Elle a vécu des choses que je ne raconterai pas là, mais je peux vous dire que ça a été pour elle déjà un super moment de détente, un super moment de partage. Et elle a des histoires qui sont... On sent, dans ce qu'elle m'a raconté, que c'est un lieu qui a une importance sociale dans la culture japonaise. Parce qu'il y a tout sort d'âge. Donc, elle a vu des très petites filles, des jeunes femmes, etc., etc., jusqu'à des grands-mères, et ça a été... Il y a vraiment un échange qui, apparemment, est très... Et c'est là-bas qu'on a compris aussi une chose. C'est que... Ça, je vous le dis au cas où ça pourrait vous servir. À partir du moment où les japonais voient une occidentale, ils partent du principe que vous parlez anglais. Et donc, ils essayent de vous parler anglais. Même s'ils parlent très très mal anglais. Et beaucoup, en tout cas, ont cru qu'on était américains. On n'est pas américains. Et le fait de savoir dire qu'on est français, c'est... Quand ils comprennent qu'on est français et qu'on n'est pas américains, t'as l'impression qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir et qui dit « Ah, t'es français ! » Voilà, c'est... On est français. Et c'est... Ça aide. Toujours à Nara, nous sommes ensuite allés voir son fameux parc. Alors, c'est un endroit assez particulier où tu trouves, là-bas, des daims, les cervidés, en liberté. Et quand je dis en liberté, c'est vraiment le cas. Ils vont où ils veulent, dans les parcs autour, sur la route, au café du coin, enfin, tu peux pas aller prendre une glace, tu vois le cerf en train de prendre une glace. Pardon. Le daim. C'est vraiment impressionnant. Ils ont toujours connu l'homme, et ils sont friands de galettes. Alors, des galettes qu'on trouve, évidemment, des gens que les vendent, et les bestiaux, ils sont pas bêtes, ils savent, ils sont... C'est des gangs autour de ces baraques. Enfin, c'est très rigolo, parce que... Un daim, c'est entre 40 et 80 kilos, c'est un sacré bestiaux. Et... Ils viennent quand même gratter l'amitié. Mais c'est rigolo, parce que des fois, t'oses pas. Ça peut faire un petit peu peur. Et ils sont malins, ces bestiaux. Parce qu'ils ont compris comment faire que nous, idiots d'humains, on leur donne plus de nourriture. En saluant à la japonaise. Les daims, là-bas, ils te saluent. À la japonaise. Le parc, vraiment, est rempli de bestiaux. En lui-même, c'est un lieu sympa, mais sans plus. Il y a une très jolie fontaine, qui représente un d'un, des gigots à perte de vue, franchement, faut pas te mentir, j'avais les crocs. Et on a vu même, d'ailleurs, aussi, parce qu'on est allé la semaine, plein de classes, avec des enfants, en train de gambader dans le parc. Alors, quand je dis gambader, c'est des enfants avec leur classe. Donc c'est pas avec leurs parents. On a vu un truc que j'ai adoré. Une petite fille en pleurs, car un d'un lui a boulotté son cahier. Franchement, moi, quand j'étais jeune, c'était mon chien imaginaire qui boulottait mon cahier. Là, c'est des d'un. Les japonais, ils sont high level par rapport à nous en termes de classe. Moi, j'aurais aimé dire à ma prof, madame, il y a un d'un, il a bouffé mon cahier. Un petit peu après, un groupe de quatre enfants est venu nous aborder pour nous poser quelques questions en anglais, pour un devoir dans cette matière. C'était vraiment rigolo parce qu'au début, les questions étaient hésitantes et l'échange était non pas froid, mais particulier. Tu sens qu'ils venaient parce qu'ils avaient besoin. Alors c'était « What is your favorite team of baseball ? » Bon, je ne connais rien en baseball. Ils aiment beaucoup le baseball là-bas, mais je ne connais rien. « Why do you come in Japan ? » C'est un peu de répondre. Plusieurs questions comme ça. « Where do you come from ? » Et puis il y a eu la question qui a tout débloqué. C'est « What food do you like in Japan ? » Ah mais là, j'ai envie de te dire, les enfants, vous parlez un professionnel. Alors, évidemment, j'ai commencé à parler de houdon, de ramen, de takoyaki, de mochi, de miso, de sushi. Ça les a, mais je te jure, ils ont eu un sourire comme ça quand ils ont compris de quoi on parlait. Et on a commencé, eux et nous, à échanger sur quelle était leur nourriture préférée parmi ce que j'ai cité ou pourquoi ils n'aimaient pas certaines choses que j'ai citées. C'était vraiment un très bel échange. Il y a eu aussi un commerçant là-bas qui a été d'une gentillesse. Alors, le monsieur, c'est à côté du magasin où ils vendent tout ce qui est calligraphie, je pense à un magasin un petit peu général. Et ce monsieur-là, il est venu plusieurs fois en France. Et c'était super cool, on a pu échanger. Alors, il parlait très très bien anglais, mieux que moi, vraiment, lui, c'était au top. C'était très agréable parce que les rencontres avec les gens et les échanges, on n'a pas pu en avoir beaucoup ne parlant pas japonais. Donc, ces petits échanges, c'était vraiment très très agréable. En sortant du parc, à force de parler de bouffe, nous sommes allés dans une échoppe que je voulais absolument voir. Nakata Nidu. Je vous le dis comme ça à la française, mais on se comprend. Là-bas, on y fabrique des moishis. Qu'est-ce que c'est que moishis ? C'est une pâtisserie qui a plus de 2000 ans à la base de pâtes de riz gluant fourrées aux haricots rouges. Il y a beaucoup de choses pour les haricots rouges là-bas, il faut aimer, mais c'est très bon. Nous avons pu voir le mettre à l'œuvre utilisant une méthode traditionnelle qui consiste à péter la gueule du riz, littéralement, avant d'incorporer et le haricot rouge. On a dégusté ces petits morceaux Tout frais, il venait d'être fait il y a 30 secondes C'est pas froid, mais ça venait d'être fait il y a 30 secondes Franchement, c'est du Japon dans la bouche Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce J'étais un petit peu surpris parce qu'ils étaient très bons Avec, je pense, de la noisette, de la cacahuète pilée dessus C'était super bon, mais ça va un petit peu gros Il y a également un temple qui est très intéressant à visiter C'est le Todaiji, dans lequel on trouve un bâtiment Qui est la plus grande construction en bois du Japon A l'intérieur de celui-ci, on trouve une statue en bronze de Bouddha Assis, 18 mètres, juste 18 mètres La visite était très sympa J'ai également apprécié le petit rituel que j'ai vu là-bas Où il y a plusieurs énormes piliers en bois Il y en a un qui est troué à la base Et en fait, il y avait avec nous plusieurs enfants Parce qu'encore une fois, il y avait des classes qui étaient de sortie Et il y a beaucoup d'enfants qui passaient dans ce trou Donc ils rentraient d'un côté C'était assez impressionnant Parce que c'est vraiment, il faut imaginer T'imagines un tronc d'arbre qui est troué à la base Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre Vraiment, c'est oppressant Et ça me semblait être clairement, non pas un jeu Mais plus, une coutume ou une tradition C'était vraiment impressionnant Et c'est trop cool On est ensuite parti de Nara Et on est allé visiter le Okunohin C'est un lieu sacré qui se trouve sur le Monkoya Le Koyasan C'est un gigantesque cimetière au milieu d'une monumentale forêt de cyprès centenaire Je crois qu'il y a plus de 200 000 tombes là-bas C'est un lieu qui est magnifique Plein d'ondes C'est vraiment très particulier C'est beau Mais en ce qui me concerne L'ambiance, j'ai pas été touché Ma femme a adoré Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus En fait, tout simplement Non pas plus dans ce que j'ai vu avec mes yeux Mais qui m'aurait peut-être touché C'était intéressant Il y avait une ambiance étrange Presque gibliesque Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que c'est le fait d'être dans un lieu Moi je suis pas fan Je vois pas le côté très joli des cimetières C'est très personnel Moi j'étais déçu Quand j'ai préparé le voyage, ça m'avait plus vendu de rêve Nous sommes ensuite allés à Osaka Avec ma femme, on a trouvé que c'était un petit peu le Marseille japonais Il y a une rigueur Et une manière de faire Dans beaucoup de villes qu'on a vues au Japon Qui ne se retrouvent pas à Osaka Ou Osaka, tu sens que Les règles d'Osaka, c'est les règles d'Osaka Voilà À Osaka Quand le petit bonhomme, il est rouge Tu traverses, il n'y a pas de voiture Peu importe Alors que dans tout le reste du Japon Wow On attendait Il n'y a pas de voiture dans la rue Le petit bonhomme, il est rouge Tu ne traverses pas Osaka, on a vu des gens qui faisaient jouer de la musique dans la rue On s'est arrêté parce que j'avais adoré Je crois que c'est War Drum en anglais Peu importe le nom Mais un gars qui faisait de la musique On s'est arrêté, je l'écoutais pendant 10 minutes J'ai pris son CD C'était génial Enfin, j'ai acheté son CD C'était subli C'était vraiment super On a visité le château Le château, il est très oubliable Il est très joli de loin C'est suffisant Franchement Voilà Mais Osaka a aussi des quartiers Très vivants, très animés Le genre de quartier où il faut sortir le soir Et nous, on n'aime pas sortir le soir Puis en plus, on était fatigués Puis moi, je me fais vieux, vous savez Alors, c'est tout ça Donc, ben Vous allez me dire Pourquoi est-ce qu'on est allés à Osaka On est allés pour visiter quelques boutiques de manga Parce que c'était sur la route pour aller à Kobe Et parce que Je me suis renseigné Et je voulais aller voir l'oncle Rikuro C'est-à-dire Qui c'est ce monsieur Rikuro ? C'est une enseigne qui fait des cheesecakes Voilà Youtube m'a souvent conseillé ses vidéos Oncle Rikuro C'est des gâteaux qui sont Des cheesecakes qui sont Fluffy Donc on y est allés On a pris un cheesecake Et une bière à la pêche Mais ça, c'est autre chose Je crois que j'ai mangé Le meilleur cheesecake de ma vie Si on retourne au Japon Nous devrons aller à Osaka Pour regoûter ce cheesecake Et être vraiment sûr Que c'est le meilleur cheesecake de notre vie L'oncle Rikuro Il y en a à Osaka Pas ailleurs Si vous allez à Osaka L'oncle Rikuro C'est Le lendemain On est parti à Kobe Pareil, Kobe On n'a fait qu'un bref passage là-bas Et pourquoi on va à Kobe ? Pour voir Pour manger du bœuf de Kobe Et c'est ce qu'on a fait On est allés à Kobe Manger du bœuf de Kobe Dans un restaurant spécialisé C'était magique Voilà, c'était un super moment On a passé une heure avec un chef Qui nous a cuisiné un repas d'exception Et en fait, je trouve que Ce qui est très très bien dans ce restaurant Alors déjà, on est arrivé Peut-être à 13h je crois Parce qu'il y a deux services Un entre midi et 13h Et un entre 13h et 14h Il y a six places Ce que j'ai trouvé génial C'est que Dans le restaurant Ils pourraient mettre plus de places Mais en fait, ils ont fait un choix C'est de prendre que six personnes par service Et de faire les choses très bien Pendant une heure On a un chef Qui parle très bien anglais Qui nous explique Qui nous fait un petit chaud Qui nous fait à manger Oh là là Non mais il faut arrêter quoi Les légumes C'était superbe Si j'avais mangé ces légumes-là Quand j'étais gamin Aujourd'hui, je serais végétarien Je serais un elfe C'est pas possible Je serais tout beau, tout mince C'était fabuleux Et la viande Et la viande Evidemment Le gars, il en cuisine toute la journée Il sait comment ça marche C'était un super moment Et encore une fois On a pris le temps Vous savez quoi ? Je vous laisse avec un petit peu de vidéo De ce restaurant Et la viande On a pris le temps Et la viande On a pris le temps Et la viande On a pris le temps 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 On a continué notre route en allant à Imeji, pour voir son château, le château du Héron Blanc. Comme le château de Nomatsumoto, sur la première vidéo, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et désigné comme trésor culturel du Japon, s'il vous plaît. Le château est sublime, et son intérieur tout en bois, qui respecte comment était le château à l'époque. C'est vraiment très intéressant, c'est bien mieux que certains châteaux qu'on a vus qui sont restaurés, où à l'intérieur on a l'impression d'être dans une galerie d'art, c'est pas ce qu'on veut. De l'extérieur, il est sublime, il est majestueux, et on dit que quand il y a eu la guerre, c'est un des rares édifices en bois qui n'a pas brûlé. Donc, ils disent un petit peu, tant que le château est debout, tout va bien. C'est vraiment le plus beau château qu'on a visité. Pareil, c'est pas à côté de Tokyo, c'est plus vers Kyoto, c'est plus vers l'ouest, mais c'est vraiment sublime. Le chemin pour accéder au château est très intéressant, parce que c'est presque un chemin de ronde, et c'est là qu'on se rend compte que quand on veut assiéger le château, ben, c'est pas facile. Parce qu'on galère à passer une porte, on tombe sur un petit couloir, tu peux te faire attaquer de tous les côtés. C'était super intéressant, vraiment. Un très très beau château, pour moi c'est un incontournable, et je suis très content qu'on ait fait le détour, parce qu'on avait un peu peur de ne pas y arriver niveau temps. Vraiment, super château. Château d'Iméji, le héron blanc, au top. Ensuite, on a pris la direction du nord, on a traversé le Japon, de bas en haut, et on est allé, pour passer une nuit d'exception, dans un relais château japonais, un ryokan, à Nishimuraia-Honkan. La ville où on était, et la région, me semblait vraiment très jolie, et on aurait dû prendre un peu plus de temps pour la découvrir. Mais comme je vous le disais dans la première vidéo, on a fait un choix, c'est de passer peu de temps sur les sites, mais, en contrepartie, on peut en faire le plus possible. Et puis parfois, quand c'est un peu moins bien, c'est tant mieux, parce qu'on ne reste pas dans un endroit qu'on n'aime pas trop. Maintenant, passons aux bonnes choses. Donc un ryokan, qui est une auberge traditionnelle, d'exception, avec une chambre, avec un petit jardin privatif, et un onsen, juste pour nous. Alors par contre, dans cet hôtel-là, l'eau du onsen était dans l'eau chauffée artificiellement. C'était... Ça n'enlevait rien, mais c'est vrai que je me suis un petit peu brûlé les cacahuètes, je ne vais pas vous mentir. Un peu trop chaud, l'orau, là-bas. On a fait un repas là-bas, mais un repas... On a été reçus comme des seigneurs. Ah bah, eux, ils te saignent, mais après, tu es un seigneur. Après, tu payes le service. Mais vraiment, il y avait un service en chambre. Donc le repas, je vais vous mettre. Le menu en anglais, n'hésitez pas à faire pause. C'était... Le crabe. Je n'aime pas tous les produits de la mer. Mais là-bas, dans la région, ils ont un lac. Et le crabe est leur produit un peu phare, un peu leur spécialité. Je n'ai jamais mangé un aussi bon crabe. Je ne savais pas que le crabe, ça avait ce goût-là. C'était vraiment fabuleux. La nuit, pour dormir, futon. Ah, la japonaise. Ma femme et moi, on avait quand même un peu d'appréhension de mal dormir, d'avoir mal au dos. Ma femme a passé la meilleure nuit du voyage. Moi aussi. J'avoue que pour moi, la jeune fille qui nous préparait la chambre, quand elle... Elle a sorti un futon pour ma femme, elle a sorti un futon pour moi, donc elle a commencé à les préparer. Elle m'a regardé. Petit coup d'œil, très rapide et pas gênant, de bas en haut. Elle a fait... Elle a sorti un deuxième futon. J'avais deux épaisseurs. J'ai trop, trop bien dormi. C'était fou, quoi. Ah là là. Mais le repas, comme je vous dis, on venait de manger dans la chambre. On est allé un peu se balader. Dans cet hôtel, c'est une ancienne maison de samouraïs. Et ils ont une petite pièce. Non, en vrai, une grande pièce. Ils ont des jardins sublimes. Ils ont une pièce. C'est un musée. Avec l'armure de l'ancien maître de maison. Ses armes. C'est vraiment... Waouh ! Si vous avez l'occasion... Nous, c'est ce qu'on essaie de faire quand on part en voyage. D'essayer de faire une nuit. Un petit peu d'exception. Un petit peu au-dessus du lot. Qui va être le... Waouh ! La cerise sur le gâteau. Mais, vous verrez que la cerise arrivera un petit peu plus tard sur ce gâteau-là. Ensuite, on est partis, passés. On est redescendus. Et on est allés passer une semaine à Kyoto. Alors, on a rejoint un ami là-bas que j'embrasse. Martinou. S'il voit la vidéo, grâce à lui, on a vraiment passé un super moment. Malheureusement, je crois qu'il faut être réaliste. Et c'est important de le dire aussi, parce que le voyage, c'était bon et le mauvais. J'ai mal préparé la période Kyoto. On devait y être pour le couronnement de l'Empereur. Sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, ça se passait à Tokyo. On s'est dit, c'est pas grave, on va aller visiter le palais impérial de Kyoto. Sur place, je me suis rendu compte que c'était fermé pendant qu'on y était. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on va se rabattre sur la japanimation et le manga, parce que j'aime bien visiter les magasins. Je me suis rendu compte sur place que Kyoto, c'est pas vraiment le spot pour ça. On s'est rabattu sur le musée du manga, qui est donc à Kyoto. On peut pas prendre de photos de vidéos de l'intérieur, donc je devrais simplement vous raconter. Alors, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Ça ne vaut pas le coup. Pam, pam, voilà. Ça vaut pas le coup. On a une entrée avec des ventes de goodies qui sont pas super intéressants. Un petit peu plus loin, les mangas du monde. Donc, il y a plein, plein de livres dans toutes les langues possibles. Il y en a en français. Il y avait Betoom, par exemple, où en fait, ils expliquent un petit peu en anglais comment le manga se vend à l'international. Donc, on peut voir plein d'éditions différentes. C'était un peu intéressant. Des mangakas qui en peuvent surtout pas parler. Enfin, les mangakas. Oui, les mangakas qui étaient un petit peu en train de faire quelques planches. C'était pas très intéressant, honnêtement. Pourtant, je suis vraiment fan. Et après, on aurait dit une université avec plein de couloirs, avec des bibliothèques sur les côtés, plein de mangas en japonais et des gens qui lisent. Il n'y a pas d'intérêt vraiment pour nous de voir des éditions japonaises si tu lis pas le japonais. Quelques salles, peut-être, allez, une vingtaine, dans lesquelles il y a des petites choses. Les salles les plus intéressantes étaient celles où on voit les Weekly Shonen Jump. Mais ils ne sont pas accessibles, ils sont en hauteur, il n'y en a pas le droit de les prendre. Et c'est vrai qu'on peut voir qu'ils sont rangés par année. Donc ça, c'était joli à voir. On peut trouver des photos sur Internet. et en dessous de chaque panneau, des mangas qui sont sortis cette année-là. Oui, on a dit « Ah, mais regarde ma chérie, ça, c'est sorti quand la naissance, ou ça, moi. » Ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça ne vaut pas le coup. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder, à flâner dans les boutiques à Tokyo. Vraiment, Kyoto, ce n'est pas la place pour... Vous allez me dire « Mais Ed, qu'est-ce que tu as fait pendant une semaine à Kyoto ? » Nous avons visité plein de temples. Et pour moi, deux sortes du lot. Le Temple d'Or, qui est vraiment un lieu très agréable, un lieu avec un grand jardin, un lieu à visiter malgré beaucoup de touristes chinois. Et les touristes chinois, je peux vous dire qu'ils ne sont pas beaucoup aimés par les Japonais et par Ed. Le respect, je suis peut-être une généralité, j'en suis désolé, mais les touristes chinois, ils ne connaissent pas le respect, ils ne connaissent pas la politesse, ils sont là, c'est les rois. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Alors, j'espère que c'est juste tombé sur une bande de bouffons dans plusieurs villes différentes, mais... je n'ai pas l'impression. Donc, le Temple d'Or, honnêtement, je vous le conseille, c'est très joli. Vous avez un grand jardin, un lac, un temple, doré à leur fin. C'est vraiment super beau et c'était très beau malgré la petite pluie qu'il y avait. Et le second, c'est le Fushiminari Tashi, Taisha, pardon, pas Taishi, qui est le sanctuaire aux 10 000 tories. Donc, c'est un chemin où l'on passe sous toutes ces portes rouges. C'est vraiment comme une procession. Pour information, quand vous montez, vous voyez les portes qui sont normales, donc avec le côté rouge, et quand vous vous retournez, vous avez des choses écrites dessus. Et en fait, ces portes, elles sont sponsorisées. On peut payer pour être gravées sur ces portes-là. Et évidemment, en fonction de où se trouve la porte, c'est plus ou moins cher. Je pense que pour les Japonais, c'est peut-être un peu embêtant. Je dis une bêtise de se retourner, d'avoir écrit Toyota, d'avoir écrit des choses un petit peu, enfin des marques, quoi. Mais, pour nous, c'est juste joli parce qu'on n'y parle japonais. Et donc, ces 10 000 tories, c'est vraiment long, c'est une vraie procession et tout le monde n'arrive pas à la fin du voyage. Et il est intéressant de voir qu'au début, on est nombreux, on est plein, on est collés, serrés les uns aux autres, avant Covid. On aurait dit une bande de pingouins qui sont tous comme ça, avancés. Mais, au fur et à mesure des marches et du temps, on voit un peu de gens moins motivés qui rebroussent chemin. et moi, le pouvoir du shonen, j'étais motivé, malgré la fatigue. Comme vous le voyez, je ne suis pas vraiment taillé pour faire de la marche et du sport et de l'activité physique. Mais, comme je vous le dis, j'étais motivé. À peu près à deux tiers du chemin, on avait une très belle vue, une sorte de petit checkpoint avec des machines à boissons. D'ailleurs, au plus vous montez, au plus les machines à boissons sont chères. C'est logique, il faut les porter à bras d'homme. Je fais une petite pause sur une aire, je me suis motivé à finir l'expérience et je regarde, il nous restait 40 minutes de marche. Ma femme est venue me voir avec de grands yeux qui brillent. Je sentais qu'elle allait me dire des mots d'encouragement, qu'elle était touchée par le côté spirituel de cette marche. Moi, j'étais en sueur, mais motivé comme jamais. Et là, elle s'approche et elle me dit « Je n'ai pas trouvé de toilette ici, je peux finir si tu veux, mais dans ce cas-là, je vais me pisser dessus. Sauf si on entame le retour qui est moins loin. » Donc, on est redescendu. Nous avons trouvé un petit magasin avec un vieux monsieur tellement gentil en redescendant. On a acheté un petit tori avec de l'autre côté, il a marqué nos prénoms, la date, un vieux monsieur qui a pris le temps. Ma femme était tellement contente qu'il prenne le temps. Puis, il nous a offert du thé. Tu ne peux pas refuser un vieux monsieur qui t'offre du thé. Ma femme était tellement contente de boire ce thé. On est redescendu et je vous rassure, en bas, il y a des toilettes publiques et un vendeur de glace. J'ai pris une superbe glace au melon, pas au melon, à la pêche, j'adore la pêche. C'était super bon. Tout s'est bien passé. D'ailleurs, en bas, il y a il y avait une petite, comment est-ce qu'on pourrait dire? vous rappelez ça? Plein de petites échoppes qui vendaient de la nourriture, qui vendaient de la street food et vraiment, il y avait plein, plein de choses super bonnes. Ma femme, elle a mangé, c'était tout bête, mais une patate enroulée dans du lard avec de la sauce. Apparemment, le gars se dit spécialiste de la patate. Elle m'a dit que c'était super bon. Évidemment, moi, je n'en ai pas pris. J'ai pris un truc avec du bœuf un petit peu fabuleux. Non, c'était cher et dégueulasse. Donc, je regrette de ne pas repris cette patate. je suis allé vers le truc où, ah, ce n'est pas cher pour du bœuf un peu haut de gamme, mais ça reste quand même cher. Non, dans ces trucs-là, prenez des trucs bonne franquette. La bonne franquette. C'est l'ex-adoré. Et pour moi, l'endroit ultime de Kyoto, c'est clairement où on n'a pas passé assez de temps. On en a un petit peu, mais pas assez. Et c'est le quartier historique de Gion, qui est le district des Geisha. Un lieu ou déambulé dans les rues. Les rues sont vraiment typiques. On avait presque l'impression de faire un voyage dans le temps, d'être revenu pas mal d'années en arrière. Une escapade temporelle. C'était vraiment... Il y avait par intermittence une pluie fine, mais il y avait comme une ambiance. On a croisé deux Geisha. Geisha ou Maiko. Je ne sais pas. Les Maiko, c'est des jeunes Geisha. La première, on l'a vue de loin. Je l'ai prise en photo de loin. Attention, c'est très important. Si vous croisez les Geisha là-bas, ne les attrapez pas. Elles ont autre chose à faire. Elles font quelque chose. C'est leur travail. Il y a des pancartes. Il faut les respecter. Prendre une photo de loin en scred, ça ne les dérange pas. Mais aller faire un attroupement, les déranger. Elles vont d'un point A à un point B. Elles ne sont pas là pour faire des photos avec les touristes. Et une autre que j'ai croisée dans une rue. C'était rigolo parce que je m'étais engagé. J'étais seul et je la vois arriver. Elle était vraiment toute petite. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis grand. Je me suis poussé. Je lui ai dit bonjour en japonais. Et elle m'a fait un signe de tête. Alors, sa tête n'a pas bougé. Ses yeux, ils m'ont à peine regardé. Elle m'a fait un petit signe de tête mais un truc, tu as l'impression qu'elle n'a pas bougé la tête mais en fait, tu sens qu'elle a bougé la tête et qu'elle t'a dit bonjour. Elle avait une méga aura. Elle avait un manteau de charisme. Elle a pété la classe mais alors, waouh ! Et tu te dis c'est fou quoi ! Chose importante aussi, je précise pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, une geisha, c'est une artiste, une dame de compagnie qui consacre sa vie à la pratique des arts traditionnels japonais. Elle ne vend pas son corps. ce n'est pas une prostituée et ça ne l'a jamais été. Là, d'où vient un petit peu l'imbroglio, c'est par exemple à la fin de la guerre, certaines prostituées pour avoir plus de clients se peignaient peut-être un petit peu la façon dont ils disaient je suis une geisha. Mais une geisha n'est pas une prostituée et ça ne l'a jamais été. Je vous conseille d'ailleurs le très bon fil de mémoire d'une geisha qui est mouin, fabuleux, avec une musique géniale. Dans ce quartier, on a mangé dans une auberge traditionnelle. Une vieille dame tenait les shops et elle nous expliquait, puisqu'on était avec mon amie qui parle japonais, qu'elle tenait l'établissement depuis trois générations. une salle spécifiquement pour nous, séparée, vous savez, par ces murs en papier, on était trois autour d'une table, elle nous a préparé une sorte de poêlon, je vais dire, avec de la nourriture, de la viande. Elle a commencé à faire la première cuisson mais après, on gérait un petit peu avec de l'œuf cru aussi. c'était, c'était, waouh, des trucs que je ne connaissais pas mais tout était super bon. Elle est partie, elle est revenue, elle a remporté un petit peu parce que moi, j'ai un bon coup de fourchette, ça ne se voit peut-être pas mais... Et, un moment, elle part et on discute avec mon épouse, avec mon pote et on dit quand même c'est vachement bon et on voit au fond du poêlon il y a encore un petit peu de matière, vous voyez ? Et tu sens que c'est le meilleur qu'il y a au fond. On se dit on n'ose pas parce que c'est ce qu'elle utilise pour nous faire à manger, ce qu'elle utilise pour... Et on se dit bon, elle n'est pas là, on peut peut-être faire quelque chose. ni une ni deux, on se regarde, on se comprend. On se lève tous, j'attrape le truc, je le mets comme ça, le copain commence à racler avec sa grosse cuillère, ma femme met le plat en dessous et là, la porte s'ouvre. Et là, la vieille mamie elle fait de ma vie. Elle nous regarde comme ça, comme un enfant qui a fait une bêtise et tu sens que là, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi les étrangers sont avec son truc de cuisine en train de... Mais c'est bon madame, c'est juste bon. On était mort de honte parce que je crois qu'elle n'a jamais compris qu'est-ce qu'on était en train de faire. Je crois que les japonais ne font pas ça. Ah vraiment, je crois qu'elle s'est dit qu'on était dos à can. C'est la seule explication. Et pour finir sur la nourriture, on voulait aussi manger du curry. Alors pour le curry, pardon, on a choisi de manger dans une chaîne qui s'appelle Coco Curry, je crois. Et c'est vraiment super. Alors on est allé deux fois. La première fois, ça ne s'est pas obligatoirement très très bien passé. J'ai l'impression que le personnel et entre autres le serveur qui nous gérait est parti du principe qu'on était des étrangers et qu'il n'avait pas très envie de nous parler. Vraiment. C'est la seule fois du voyage où j'ai senti ça. À tort, à raison, on est deux, on pense que c'est à raison. Mais on y est quand même retourné. On a très très bien mangé. Coco Curry, c'est tout bête. Tu arrives, tu choisis ta quantité de riz, ton grammage. C'est vraiment fast food, ça va vite en plus, mais c'est bon. Tu choisis ton topping, donc tu as plein de toppings différents qui vont avec le riz. Tu choisis ta viande et tu choisis la puissance de ton curry. Donc moi, vu que je suis un bonhomme, entre 0 et 10, j'ai pris 0. Je ne vais pas vous mentir, mais le curry et moi, ça fait 2. Les épices et moi, ça fait 5. On n'est pas tous égaux ni devant l'alcool, ni devant le piquant. Alors, j'avais envie de passer un bon voyage, donc je me suis dit prenons 0. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a un peu picoté la langue. C'était le curry pour enfants. Il était super bon, mais en Asie, ils ont l'habitude de manger épicé. Moi, non. Moi, je... Non, voilà. Mais c'était vraiment très, très bon. C'est une chaîne et c'est super bon. Tu te dis... En fait, toute la bouffe là-bas est super bonne. Il n'y a pas à dire... Et pas très chère. Et pas très chère. C'est important, ça aussi. Lors de notre tour à Tokyo, on est rentré en Shinkansen. Un train rapide à grande vitesse. C'est un petit peu l'équivalent du TGV, pour faire simple. Et on a vu le Fuji-san. Et on s'est dit qu'il nous a déjà échappé une première fois. Alors, vu qu'on peut organiser notre voyage un peu comme on veut, il nous restait encore deux jours, je crois. Bah, demain, on pète ce jour-là pour aller au Fuji-san. On arrive à Tokyo. On fait la queue à la gare pour aller voir la guichetière. On lui demande deux places pour prendre un transport pour le mont Fuji. Et elle nous dit Ah, no, no, taïfoune, taïfoune ! Et on a compris qu'en fait, pendant trois jours, ça ne serait pas possible d'y aller. Mais le quatrième jour, ce serait possible. Sauf que nous, on ne serait plus là le quatrième jour. Donc, de manière officielle, nous n'avons pas pu aller au mont Fuji lors de mon voyage au Japon. je me suis fait à l'idée. Je me suis fait à l'idée qu'il faudrait y retourner et que cette fois-ci, il ne nous échappera pas. Au final, ces derniers jours sur Tokyo sont passés tellement vite. on est allé à la Tokyo Skytree. Ma femme a aimé. Moi, je ne suis pas... Encore une fois, c'est question de sensibilité. Je ne suis pas fan de ces vues sur les villes qu'on peut avoir. Peu importe, Paris, New York, Tokyo. Je n'ai pas aimé le principe de tu veux aller jusqu'à l'avant-dernier étage, tu payes un certain prix. Tu veux aller au dernier étage où c'est encore plus joli, il faut payer plus cher. Ça, je n'ai pas aimé. C'est quand même, je crois, 30, 35, 40 balles, je crois, entre 30 et 40 balles pour monter. Voilà. Je n'ai pas apprécié ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Évidemment, on a réservé du temps, comme je vous l'ai dit déjà dans ma première vidéo, pour aller dépenser plein de sous en manga, en figurine, à Nakano Broadway. Et ça, c'était super top. Le dernier jour, on est allé voir la tatoueuse, une française. Je pense qu'elle ne regardera pas la vidéo, mais je la salue parce que c'était une superbe expérience. Moi, je me suis fait tatouer par cette expat. Et alors, beaucoup de gens me demandent un petit peu, enfin, beaucoup de gens et les copains, pourquoi est-ce que je me suis fait tatouer au Japon par une française ? Et la réponse est toute simple. Je veux pouvoir communiquer avec l'artiste parce que je veux lui dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est très important. Et la tatoueuse, je lui ai demandé certaines choses. Elle m'a dit non, ce n'est pas possible. Et elle m'a expliqué pourquoi. Et ça, avec un Japonais, tu ne peux pas parce qu'il va ou te faire ce qu'il veut ou te faire ce qu'il veut ou, vous n'allez pas vous comprendre. Et au final, elle m'a rectifié certaines choses en me disant ça, tu ne devrais pas faire comme ça. Donc voilà pourquoi pour un tatouage que je vais garder toute ma vie, pour moi, ce qui était important, c'était qu'il soit fait au Japon le dernier jour de mon voyage. Le dernier jour parce que, on ne sait jamais, il faut quand même pas mal de soins. Je mets une photo de comment c'était à la sortie. Donc ça représente plein ou plein de choses de mon voyage ou plein de facettes du Japon, en tout cas, de la manière dont je le vois. Dernière chose, si vous faites tatouer au Japon, ça peut servir. Je vous raconte une petite anecdote. Ce n'est pas prévu mais c'est cadeau, c'est pour moi. on devait mettre du savon pH neutre parce qu'en fait, un tatouage, c'est comme une plaie. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on met dessus. Et donc, on va dans une sorte de petite officine qui vendait plein plein de choses. Et on cherche sur Google savon pH neutre comment ça se dit. On ne trouve pas, on galère. On va demander à... Il y avait un rez-de-chaussée et un étage. On va demander à la jeune femme qui se trouve à la vendeuse qui se trouve au rez-de-chaussée et elle sent qu'on veut quelque chose, qu'on n'arrive pas très bien à s'exprimer et franchement, super gentille. Elle nous dit venez avec moi, je vous amène à ma patronne qui parle apparemment un peu mieux anglais. Pas mieux anglais. On galère, on cherche sur Internet, mais tu vois qu'ils veulent nous aider. C'est super. À un moment, je dis à ma femme, écoute, ils sont sympas. Essayons, plutôt que de leur expliquer, parce qu'on dit a soap for an injury. Donc, essayer de dire du savon pour des blessures. Bon, franchement, ils ne comprennent pas. Donc, je dis à ma femme parce qu'elle s'est fait tatouer en même temps que moi, elle s'est fait tatouer, mais c'est un petit peu plus visible puisque c'est plus ici. Donc, je lui ai dit montre un bout qu'elle comprenne. Elle a dit OK. Elle relève sa manche. V'là l'erreur. Je me serais mis à danser nue en face d'elle. Elle l'aurait mieux pris. Réellement. Elles ont tombé la figure. Elles nous ont dit no et elles nous ont montré l'extérieur. Ah, c'est... Tu sens qu'il y en a qui ne rigole pas avec ça. D'un coup, elles n'étaient pas plus très très sympas. Donc, si vous allez au Japon et que vous prévoyez de vous faire un tatouage dans les premiers jours, surtout, prenez le matériel nécessaire pour gérer ça. Ça sera difficile de le trouver là-bas et vous n'aurez pas beaucoup d'aide de la part de nos amis japonais. Tous les jours, quand j'étais au Japon, je me suis souvenu de ces vidéos que j'ai pu voir avant d'y aller. Que ce soit des reportages ou que ce soit des youtubeurs connus ou plus ou moins connus parmi tant d'autres, Tev d'ici Japon, Japania qui fait des super choses, Louis-San que j'aime beaucoup aussi, évidemment, Ichiban Japan qui sort un livre sur Quick Starter. Il reste une trentaine de jours. N'hésitez pas à aller. Ça m'a l'air super qualitatif et en vrai, tu vois les vidéos que le gars il fait. Mec, c'est un passionné. Donc, je mettrai en description le Quick Starter de son projet parce que ça serait dommage que vous passiez à côté. Et franchement, j'avais l'impression un petit peu d'être dans ces vidéos, d'être dans les mangas de mon enfance. Ouais, c'était fabuleux. C'était juste fabuleux. N'hésitez pas. Allez au Japon ou retournez-y. Vous savez. C'est pour ça que je vais y retourner. Et là où je suis très très content, c'est qu'on est allé au Japon pour moi. Ma femme n'avait aucune connexion avec le Japon particulière. Elle ne connaissait pas le pays. Elle ne connaissait pas la bouffe. Elle ne connaissait pas tout ce qu'on a fait. Enfin voilà, pour elle, un parc, c'est un parc. Et je suis très content parce que quand on est revenu, elle m'a dit j'ai adoré le Japon. Elle n'est pas fan du tout de manga. Elle dit j'ai adoré le Japon, je veux y retourner. Et je suis content parce que j'ai réussi à lui montrer que le Japon, ce n'est pas juste manga japonimation. Quand elle m'accompagne, parce qu'elle m'accompagnait à chaque fois dans les magasins, ça l'a embêté. J'en suis désolé. Je vais faire autre chose si elle voulait. Ah oui, à un moment, je vais dans un magasin, je reste à Tokyo, je reste peut-être 30, 20 minutes, même pas, 15 minutes, pour trouver un bouquin que je voulais, je l'ai trouvé, un bouquin sur Doros et Doros, et je ressors, elle est en train de parler avec une maid. Elle a fait pote avec une maid. Mais pote ? La maid, elle avait laissé tomber le fait de la recruter pour venir boire chez elle. Ma femme, c'est sociabilité plus 25%, enfin, plus 25% par rapport au stat maximum, c'est impressionnant. Enfin, elle va fumer dans un truc, elle revient 10 minutes plus tard en me disant « Oh, je me suis fait des potes, ils sont trop cools, c'est génial ! » Je ne comprends pas comment elle fait. Pour finir, excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais c'est important aussi, un voyage, ça se partage. Partagez ces choses-là avec les gens que vous aimez, ça sera encore plus fort. Le sort du retour, dernier soir, on arrive à l'aéroport, je suis épuisé, j'ai mal aux pieds, on a beaucoup marché à Nakano Broadway, les valises sont lourdes, on les a trimballées toute la journée, je me suis fait tatouer le matin même. Franchement, je ne suis pas au top, je ne suis pas au top de ma forme. Et en plus, je boude. Alors, je boude pour une très bonne raison. Je boude parce que ma femme m'a dit non. Il y avait plein de kit-kat à l'heure, à plein de choses, banane, pomme, pêche, cerise, à plein de trucs. Je voulais en prendre plein. Elle m'a dit « Mais chérie, il n'y a plus la place dans les valises. » Elle avait raison. Mais parce que je suis un homme, j'ai voulu bouder, j'ai montré mon mécontentement. Parce qu'elle avait raison. Et ça, ça ne me plaît pas. Est-ce que je suis une mauvaise foi ? Oui ! Mais vous aurez fait pareil que moi si vous êtes un garçon. On arrive au terminal. Et là, il n'y a pas grand monde. Il était minuit. Encore une fois, je n'étais pas frais. Et là, je vois un jeune homme, seul. Et son visage me parle. C'était Louis-San. Le youtuber, un des youtubers que j'ai regardé pour préparer mon voyage. Et j'apprécie vraiment son contenu. Je suis allé m'asseoir à côté de lui et on a papoté pendant 20 minutes. Il a été vraiment d'une gentillesse. C'était impressionnant. Il a pris le temps. On a parlé de plein, plein de choses. On a partagé sur mon voyage, mais aussi sur des choses qui le concernent. Ça, ça restera entre nous. Entre lui, ma femme et moi. parce que ce n'est pas pour partager sur YouTube. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super. Il a été dans le partage. À la fin, j'ai demandé une photo et le gars, mais avec plaisir. Et franchement, cette rencontre, ça a été la cerise sur mon gâteau parce que je suis parti au Japon pour mon anniversaire. C'était la cerise sur mon gâteau d'anniversaire. Je ne pensais plus au Kit Kat à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir. Par exemple, juste pour finir, je suis malade en avion. On a vraiment échangé sur le sujet. Dans l'avion, à un moment, il s'est un peu rapproché pour savoir si ça allait. Je l'ai trouvé tellement gentil. Je me dis qu'il a fait les choses bien. Peut-être un jour, moi, j'aimerais rendre un quinquain en faisant les choses bien. Je le remercie d'avoir été simple, gentil et de m'avoir implicitement offert cette leçon de vie. Pour résumer, ce voyage était un rêve de vie de réalité et je compte bien y retourner. J'espère que mon histoire, vous avez envie, encore une fois, de partager, par exemple, dans les commentaires, vos retours sur vos voyages au Japon, sur votre voyage ou sur ce que vous attendez, ce qui vous fait peur. Je me suis tâté à faire une petite FAQ sur quels sont les tips qui m'ont servi là-bas. je pense que ça ne marchera pas. Donc, voilà, vous pouvez en parler en commentaire si vraiment il y a... Je pense que si la vidéo rencontre, encore une fois, un certain public, quand je dis un public, c'est-à-dire, aujourd'hui, faire au moins 1000 vues, on va appeler un chat, un chat, ou avoir un nombre de 2 pouces, vraiment un exemple. Voilà, s'il y a une très grosse demande, je ferai ça, si j'y ai pensé, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas viable sur la chaîne. Je ne suis pas une chaîne spécialisée dans le Japon. Mais, ouais, voilà, je m'égare un petit peu à la fin, je suis désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de retourner encore un petit peu comme ça au Japon, de faire comme si vous étiez là avec moi, à partager tout simplement mon voyage. Il est temps de vous laisser. Merci d'être resté là en ma compagnie. Moi, c'était encore une fois un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec le retour de plein de mangas. Les 3 prochaines vidéos sont déjà prévues et je peux vous dire ça fait youtubeur. Attention, les vidéos rentrent exceptionnelles. La semaine prochaine, on est sur un achat manga, ça va être bien. La semaine d'après, on va faire des trucs sur Berserk. Moi, je peux vous dire vous n'êtes pas prêts. Tout simplement. C'était Aide au Japon, partie 3, suite et fin. Sayonara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada